Au niveau de la réception, pour qu'elle soit réalisée le mieux possible, en général, moi je fais comme ça. Tout simplement, je croise les deux mains et j'attache mes mains. Il y a certaines personnes, ça va être un peu plus comme ça. Moi, j'ai la chance d'avoir un assez beau plateau, mais bon, ça peut se travailler avec les étirements, tout ça. Le plus important dans la réception, c'est quand on va avoir l'impact de la balle sur les avant-bras, ne jamais lâcher les mains. Il ne faut pas que ça fasse ça, parce qu'on perd le contrôle en fait. Et je finis mon mouvement. Le fait de bien finir le mouvement, je vais diriger ma balle vers le passeur, ou je vais la diriger vers là où je veux la mettre. Par exemple aussi, je peux faire une manchette lorsque je fais une passe. Je dirige vers l'attaquant, je dirige la balle vers le filet pour justement qu'elle soit le plus précis possible.